On s'intéresse dans cette vidéo à une particularité très importante de certains noyaux qu'on appelle la radioactivité. Nous avons ici deux isotopes du carbone, l'isotope 12 qui est le plus abondant et l'isotope 14 du carbone. On s'intéresse ici aux interactions à l'œuvre dans le noyau et responsable de sa stabilité. Notons pour commencer que les seules particules chargées dans le noyau sont les protons tous chargés du même signe. Les interactions électriques sont donc purement répulsives. Afin d'assurer la stabilité du noyau, une autre interaction nécessaire, dite forte et uniquement attractive, cette fois-ci, s'exerce entre tous les nucléons. Cette dernière interaction est très prédominante pour l'isotope 12 qui est donc très stable. En revanche, cette interaction est peu prédominante pour l'isotope 14 qui est donc instable. On dit qu'il est radioactif. Et comme tout noyau radioactif, il va alors se désintégrer en se transformant en un autre noyau plus stable tout en expulsant une petite particule. Dans notre exemple, le noyau de carbone 14 se transforme en un noyau d'azote 14 avec l'expulsion d'un électron. On remarque au vu du nombre de protons qui augmentent d'une unité et du nombre de nucléons qui restent inchangés, que cette désintégration revient à la transformation d'un neutron en un proton et un électron. Une caractéristique importante d'un noyau radioactif est que l'instant de sa désintégration est purement aléatoire. C'est-à-dire que si l'on considère une très grande population de noyaux radioactifs, ils ne vont pas tous se désintégrer d'un coup au même moment, mais en revanche, leur population va décroître de manière très particulière et prévisible, comme nous allons le voir juste après. La décroissance radioactive est le nom qu'on donne à la décroissance dans le temps d'une très grande population de noyaux radioactifs. Et nous allons voir ici la caractéristique essentielle avec l'exemple d'un échantillon de noyaux de carbone 14 dont le nombre est noté N0 à un instant origine T égale 0. Cette caractéristique essentielle de la décroissance est due à l'existence d'une durée particulière appelée demi-vie et qui est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux initialement présents dans un échantillon macroscopique se soit désintégrée. Et c'est une caractéristique du noyau radioactif. Cette demi-vie vaut 5 568 ans pour le carbone 14. On en déduit qu'entre l'instant origine et une demi-vie, la population décroît de moitié. Le nombre de noyaux restants est alors égal à N0 sur 2. Une demi-vie plus tard, l'effectif de la population est encore divisé par 2. L'effectif restant est donc N0 sur 4. Une demi-vie plus tard, l'effectif de la population est encore divisé par 2. L'effectif restant est donc égal à N0 sur 8. Et enfin, une demi-vie plus tard encore, l'effectif de la population est encore divisé par 2. L'effectif restant est donc N0 sur 16. On peut maintenant généraliser le nombre de noyaux restant au bout de N demi-vie, qui est égal à N0 sur 2 puissance N. Ainsi, au bout de 8 demi-vie, il ne restera plus que N0 sur 2 puissance 8, soit N0 sur 256 noyaux, c'est-à-dire que la population initiale sera alors divisé par 256. Nous allons voir ici une application de la décroissance radioactive, justement pour déterminer une demi-vie. Et ceci grâce à une courbe de décroissance radioactive. Dans notre exemple, c'est celle d'un échantillon de césium-137 contenant initialement 1000 milliards de noyaux, qui correspondent donc à la notation N0 vue précédemment. La demi-vie correspondant à l'instant où la population a été divisée de moitié, il suffit de repérer N0 sur 2, ici donc à 500 milliards sur l'axe vertical, et grâce à ces traits de construction, lire sur l'axe du temps la demi-vie, ici égale à 30 ans pour le césium-137. Reprenons le même exemple, mais cette fois pour voir comment calculer un nombre de noyaux restants au bout d'une certaine durée, comme par exemple ici 150 ans. On remarque que cette détermination peut se faire directement par lecture graphique grâce à ces traits de construction. Mais nous allons voir maintenant une méthode calculatoire plus précise. On cherche dans un premier temps le nombre petit n de demi-vie dans la durée demandée, en divisant la durée par la demi-vie, 150 ans sur 30 ans, soit 5 demi-vies. On peut alors en déduire le nombre de noyaux restants grâce à la formule de décroissance radioactive, N égale N0 sur 2 puissance N, en remplaçant par les valeurs numériques, ici N0 vaut 1000 milliards de noyaux, et petit n vaut 5. On trouve qu'il reste 32 10 puissance 9, soit 32 milliards de noyaux de césium-137 au bout de 150 ans, sachant qu'il y en avait 1000 milliards à l'instant origine. On remarque pour finir que cette méthode est valable même si N n'est pas un entier. Reprenons encore une fois le même exemple, mais cette fois pour estimer la durée nécessaire pour obtenir une certaine proportion de noyaux restants. On s'intéressera ici à une proportion tombée à 2,5%. Tout d'abord, on traduit ce pourcentage en exprimant le nombre de noyaux restants en fonction de N0, soit ici N restant égale 2,5% de N0, c'est-à-dire égale à 0,025 fois N0. On en déduit ensuite le nombre de demi-vies pour atteindre ce nombre de noyaux restants grâce à la formule de décroissance radioactive N restant égale N0 sur 2 puissance N égale aussi à 0,025 fois N0. Dans la deuxième égalité, on simplifie par N0 et on isole 2 puissance N qui est égale à 1 sur 0,025 égale à 40. A l'aide de la calculatrice et par essai répété, on approche la valeur de petit n à deux chiffres tels que 2 puissance N égale 40. Et on trouve un nombre de demi-vies petit n égale à 5,3. Et enfin, on en déduit la durée pour atteindre la proportion en multipliant la demi-vie par petit n 5,3 fois 30, soit environ 160 ans écrit ici avec deux chiffres significatifs. Et enfin, on termine avec la dernière application qui est la plus intéressante, la datation, au travers toujours d'un exemple qui est ici de dater l'âge d'un fossile, une défense qui a appartenu il y a très longtemps à ce mammouth. Pour cela, il nous faut revenir à l'époque du mammouth qui s'alimente de végétaux qui eux-mêmes, par photosynthèse, incorporent le carbone, du dioxyde de carbone de l'atmosphère, du carbone 12 essentiellement. Or, dans la haute atmosphère, des neutrons notés N01 venant de l'espace en permanence entrent en collision avec des noyaux d'azote 14 et la réaction nucléaire produit alors du carbone 14 et de l'hydrogène 1. Le carbone 14 se retrouvant dans le cycle habituel par le dioxyde de carbone, il s'en retrouve dans le mammouth. Or, comme on l'a vu au début, ce carbone 14 est radioactif. Sa demi-vie est de 5 568 ans. Et il se désintègre en se transformant en un noyau d'azote 14 et en expulsant un électron. Le rapport entre carbone 14 et carbone 12, qui est très faible, environ 1,3 10 puissance moins 12, reste à peu près constant dans l'atmosphère, car le carbone 14, qui se désintègre par radioactivité, est renouvelé en permanence dans la haute atmosphère. Et ce rapport est aussi celui qu'on retrouve dans le mammouth vivant. En revanche, à la mort du mammouth, le carbone 14 n'étant plus renouvelé par l'alimentation, la population de carbone 14 présent au moment de la mort suit alors une décroissance radioactive comme on l'a étudié avant. Et connaissant la proportion entre carbone 14 et carbone 12 dans le fossile, soit ici par exemple 5,9 10 puissance moins 14, il s'agit de retrouver la durée nécessaire pour que la proportion initialement de 1,3 10 moins 12 tombe à 5,9 10 puissance moins 14. Une étude déjà menée avant. Pour commencer, on écrit la formule de décroissance radioactive, mais cette fois-ci avec le rapport. Le rapport restant, c'est-à-dire aujourd'hui, est égal au rapport initial, c'est-à-dire à la mort du mammouth, divisé par 2 puissance n, où n représente le nombre de demi-vies écoulées entre la mort du mammouth et aujourd'hui. On remplace les rapports par leur valeur correspondant 5,9 10 puissance moins 14 égale 1,3 10 puissance moins 12 divisé par 2 puissance n. Puis on isole 2 puissance n, qui est égal à 1,3 10 puissance moins 12 divisé par 5,9 10 puissance moins 14, soit 22. Et à l'aide de la calculatrice, on approche la valeur de n à deux chiffres, tels que 2 puissance n égale 22. On trouve alors une valeur de n égale à 4,5. On peut alors en déduire la durée entre la mort et aujourd'hui en multipliant n par la demi-vie, 4,5 x 5568, soit environ 25 000 ans, qui est aussi l'âge du fossile.